La vérité pour être franche, chers frères, chères sœurs, c'est que l'Afrique a dépassé le stade où on lui impose des formes de pensée. Ça, il faut que ça soit clair. L'Européen, les Occidentaux, pour nous diviser, ils ont commencé par les ethnies. Ils ont mis en place l'ethnicisme. Toi, tu es Paul, l'autre est d'une autre ethnie. Alors, il est important que toi, tu défendes tes idées, que toi, tu défendes tes intérêts en tant qu'ethnie. Ils ont commencé par l'ethnicisme. Le dernier voyage que j'ai fait en Guinée, l'Acri, à chaque fois que je demandais à quelqu'un son prénom, il me disait son prénom, son nom et son ethnie. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave ? C'est-à-dire que là, on te dit non, ça c'est des peines, ça c'est des sous-sous. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait mis une différence profonde. Après l'ethnicisme, beaucoup ont compris. Certains n'ont toujours pas compris par rapport à l'ethnicisme. Ils se sont attaqués à la religion. Non, lui, il est musulman, toi, c'est chrétien, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Les guerres religieuses ont presque décimé l'Afrique. Je ne peux pas parler de guerres religieuses sans pour autant parler de la Côte d'Ivoire. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est le féminisme. La nouvelle tendance, c'est de dire, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre. Non. Il y a une phrase que j'ai dite il y a, je pense, un an, que j'aimerais répéter. Si l'homme devait être égal à la femme, je ne vois pas pourquoi Dieu aurait créé l'homme et la femme. En créant l'homme et la femme, Dieu a voulu une complémentarité. C'est ça, la vérité. Il n'est pas question qu'en voulant diviser un peuple, parce que l'Occident, c'est comme ça. À chaque fois qu'ils sentent que les Africains sont en train de s'organiser, que les Africains ont compris, ils sont en train de se battre contre la monnaie coloniale, ils sont en train de se battre contre la colonisation en général, que font-ils? Eh bien, ils cherchent des moyens pour diviser. Non. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus comme ça. Il faut à un moment donné que les gens arrêtent de penser qu'ils ont le pouvoir d'imposer leurs pensées. Non. Non. Le féminisme est un combat juste en Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident a ratifié la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen avant des années, avant de donner maintenant à la femme européenne, à la femme occidentale, le droit de vote. Le droit de prendre des décisions, le droit de penser, le droit de croire, ça n'a pas été notre cas en Afrique. En Afrique, très tôt, il y a eu le matriarcat. Après la colonisation, des hommes en ont profité pour exercer des violences sur les femmes, pour refuser aux femmes l'accès à la terre, entre autres. Ces violences sont à combattre. Mais pourquoi ce combat devrait-il s'appeler féminisme? Il était évident dans la tête de l'Africain que si on travaille, si on fait le même travail, on doit être payé de la même manière. C'était évident. C'était évident. Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi maintenant, pourquoi là, on veut nous imposer une certaine parité, que ce soit à l'Assemblée nationale, qui voudrait dire qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes à l'Assemblée nationale? Pourquoi? Pourquoi? Et si on a 200 femmes pertinentes, pourquoi elles ne seraient pas toutes à l'Assemblée si on a besoin de 200 personnes? Si on a 200 hommes pertinents, pourquoi ne seraient-ils pas tous à l'Assemblée? Je veux dire, pourquoi, aujourd'hui, nous acceptons de tomber dans certains combats? Ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi je me mettrais en... Je chercherais une égalité entre moi et l'homme. Non! Non! Parce que la société dans laquelle je suis issue, était une société matriarcale, était une société dans laquelle c'est moi qui dirigeais. Pourquoi maintenant, je vais me résumer au combat d'un peuple, où ces femmes-là qui mènent le combat, doivent le mener parce qu'elles n'ont rien, elles n'ont pas de droit. Pourquoi? C'est ça la grande question. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est un sujet sur lequel je ne vous cacherai pas, je suis en train d'écrire. Parce que la femme africaine vaut plus que le féminisme. La femme africaine, je donne l'exemple d'Amina Dazaria, a pu être chef de l'armée. La femme africaine a pu, mais, défendre ses idéaux dans des contextes extraordinaires. L'activisme dans lequel je suis, où il n'y a presque pas de femme. Je ne peux pas ne pas vous expliquer, je ne peux pas ne pas vous dire à quel point la phallocratie, la misogynie existe. Mais, pensez-vous que ce serait intelligent de ma part? Sachant que déjà, l'effectif est très restreint. Dans ce combat, qui est très difficile. Parce que, c'est un combat dans lequel on laisse tout ce qu'on a. Pensez-vous que moi, étant en, sur le terrain, étant en manque, criard, défectif, je vais me mettre à créer un combat dans un combat, non. Être femme activiste, c'est, 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 c'est avoir un combat dans un autre. C'est ce sur quoi je suis en train d'écrire. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Il n'est pas question. Il n'est pas question qu'on accepte d'être embargadé et embarqué dans un combat qui n'est pas le nôtre. L'homme africain, dans sa grandeur, a toujours fait de la femme africaine sa reine. En Afrique, je vois des hommes africains que je me dis, ces gens-là, ils se sont trompés de continent. Parce qu'un vrai homme africain ne se comporte pas de manière misogynie, non. Et une vraie femme africaine n'a pas besoin de crier haut et fort que les femmes, de demander, de tendre la main pour demander. Non. Non. Il y a des termes et des expressions exportées qui nous font beaucoup de mal. Quand on nous parle de l'autonomisation de la femme, des projets en Afrique, on parle d'autonomisation de la femme. Comme si la femme africaine avait besoin d'un programme entier. C'est une amie qui m'a dit hier, une amie, elle s'appelle Fatou. C'est elle qui m'a fait remarquer en fait ça. Comme si, en fait, la femme africaine avait besoin de tout un programme pour être autonome. Non. Rien que l'éducation qu'on nous donne en Afrique. Rien que cette éducation-là. Mais, mais, nous rend autonome. Nous rend autonome. Pourquoi tout le temps vouloir prendre les combats des autres? Pourquoi tout le temps vouloir prendre les expressions des autres? Je suppose aujourd'hui que les femmes africaines, ayant défini leurs priorités, parce que ça ne sert à rien de tomber en trance par rapport aux dignes des autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Chacun a ses combats. Chacun a ses objectifs. Les femmes africaines doivent s'organiser. Pourquoi? Elles doivent s'organiser pour la libération de l'Afrique. Elles doivent s'organiser pour l'accès à leur terre. Elles doivent s'organiser contre les violences conjugales. Mais elles ne doivent pas s'organiser par rapport au féminisme. Non. C'est un mot qui ne me sied pas. Pourquoi ce mot ne me sied pas? Parce que ce mot a été créé dans un contexte qui n'est pas le mien. Ce mot a été créé face à des réalités. qui ne sont pas les miennes. À un moment donné, il faut que la femme africaine se dise quels sont mes problèmes à moi. C'est par rapport à mes problèmes que je vais trouver des solutions. Ce n'est pas par rapport aux problèmes des autres. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme si aujourd'hui, je voyais des gens dans la rue en Afrique faire une campagne pour les crèmes solaires. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et je pense quand même qu'il est important. Il est très important pour chacun d'entre nous d'avancer. Il est important pour chacun d'entre nous d'avancer dans sa direction. De définir ses propres, sa propre vision. Il est important aujourd'hui pour nous les femmes africaines de comprendre qu'un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ça, il faut le comprendre. En nous divisant, ce que cherche à faire l'Occident, c'est de protéger ses intérêts. parce que le voleur qui nous vole a raison. C'est nous qui avons tort de nous laisser voler. Et en créant des guerres les uns contre les autres, que ce soit par rapport à l'ethnicisme, que ce soit par rapport aux religions, que ce soit par rapport au genre, c'est ne pas comprendre, c'est ignorer à quel point il est important de construire pour nos enfants un continent riche, un continent stable, un continent autonome. Il est important aujourd'hui, chers frères et sœurs, de comprendre qu'on a des tares. C'est vrai, comme tous les peuples. Comme je l'ai dit, grâce à Pavelia, je suis très contente aussi de faire ce live. Vous m'avez tous manqué, vraiment. Il est important aujourd'hui de dire, de répéter, de rappeler qu'il existe des violences faites aux femmes. Qu'il existe pas mal de choses, pas mal de combats à mener. Mais il faut choisir le nom de ce combat-là. Ce nom ne doit pas être un... On ne doit pas... On a dépassé. En fait, c'est ça le problème. On a dépassé quand même le... On a dépassé ce stade-là. Ou c'est aux autres de nous choisir le non-combat. Ou c'est aux autres de nous choisir. Non, non. Ou c'est aux autres. Non. 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 Le bras armé de l'Occident actuellement risque d'être les femmes. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se passe pas. Eizar, Ichelbukandou, ma chérie, love you too. J'espère que tout le Gabon va bien. Il est important pour chacun d'entre nous de définir ses priorités. De définir ses priorités. Chers frères, chères sœurs, le combat de la femme africaine est aux côtés de l'homme africain contre l'Occident pour l'Afrique. C'est ça la vérité. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on nous monte les uns contre les autres. Le combat pour la reconnaissance de la vraie valeur de la femme. Je ne vais même pas dire la reconnaissance. Mais pour qu'on remette la femme africaine dans sa comment je pourrais dire ça? Pour qu'on la rétablisse dans ses droits qu'elle avait déjà. C'est un combat. Je suis d'accord. Mais ce combat n'a pas à répondre à certains critères. Quand je vois des femmes écrire que parce qu'elles défendent les droits des femmes elles n'accepteront pas aujourd'hui de s'inscrire dans certaines tâches par rapport à leur mari. Qu'est-ce que ça vient faire dans le débat? La femme africaine ne pense pas comme ça. Non. Parce qu'elle n'a jamais été obligée de penser comme ça. Aujourd'hui. Et le pire c'est que comment on peut laisser des combats tels que l'accès des femmes aux terres? Comment on peut laisser des combats tels que le viol? Comment on peut laisser des combats éminemment qui doivent nous interpeller tous rien qu'humainement mais encore plus en tant que femme et aller dans certaines futilités? aujourd'hui les femmes en occident qui se battent pour l'égalité des salaires ont raison mais il n'est pas question de trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Moi c'est ça mon problème. Comment aujourd'hui une femme africaine peut tenir certains discours qui ne la concernent pas? Moi il y a des choses je ne peux pas les comprendre je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on qu'on puisse se résumer à ce qu'on appelle des petits combats. Non! Non chère soeur! Non! Thomas Sankara disait quelque chose de très important. Il disait que l'homme africain vu qu'il est opprimé par l'occident cherche un être à opprimer à son tour et que cet être devient la femme. Alors sincèrement ne pensez-vous pas qu'en mettant fin à cette oppression que l'occident est en train d'abattre sur le peuple africain en général mais c'est mettre fin à l'oppression en général que ce soit sur les hommes autant que sur les femmes. Je ne suis pas dans une logique nihiliste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence faite aux femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grandes inégalités. Je dis que les combats qui doivent être menés par les femmes africaines ne sont pas les mêmes qui sont menés par les femmes dans d'autres continents. La preuve avec la dernière tendance féministe qui est en train de se créer les hommes sont en train d'être sur leur garde parce qu'il y a ce qu'on appelle le passage du pouvoir. Et récemment j'ai lu un livre très très intéressant. Je vais chercher même la version PDF que je vais essayer de mettre sur ma page. Et dans ce livre en fait c'est un roman l'auteur expliquait que dans une maison dans la maison il y avait le grand frère qui avait le boulot qui avait tout le pouvoir. Parce que c'est lui qui bosse c'est lui qui a l'argent c'est normal. et il restait dans le travail pas pour avoir de l'argent mais pour garder ce pouvoir-là. Et je comprends aujourd'hui que la plupart des hommes sont en train de se dire mais ces femmes-là qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent reprendre le pouvoir. Moi je pense que les choses doivent se faire de manière intelligente. Quand des gens ont un ennemi en commun il est important que ces derniers-là s'allient. Alors pour ceux qui veulent que je parle Wolof malheureusement je ne peux pas. Il y a beaucoup de nationalités qui sont en train de suivre et l'une des choses que le blanc a fait que les occidentaux ont fait et qu'actuellement je suis sûre il regrette c'est de nous avoir laissé trois langues. Avec ces langues au moins on se comprend. Là j'ai des frères de partout dans le monde avec qui on discute. Pour en revenir au sujet chers frères chères sœurs nous nous laisserons pas embarquer dans des combats qui ne sont pas les nôtres. La femme africaine doit aujourd'hui s'engager pour pouvoir récupérer son accès aux terres. C'est ça la vérité. La femme africaine doit aujourd'hui pouvoir s'engager pour faire de cet homme africain là l'homme qu'il était avant. Cet homme qui ne pensait pas aux violences. Cet homme non. La femme africaine doit s'engager certes mais pas dans le combat des autres. Personnellement je pense qu'en Afrique entre le fait que nos enfants sont sont fatigués sont avec tout ce que nos enfants sont en train de vivre par rapport à l'aliénation. Je pense que les hommes et les femmes africains ont d'autres combats. Adia Samir oui exactement comme je l'ai dit au début la femme africaine la société africaine était une société matriarcale elle l'a été et jusqu'à présent je vous dis cette misogynie nouvelle qui existe en Afrique ce n'est pas le féminisme qui va le régler. les combats entre nous ne régleront absolument rien la seule chose qui règlera nos problèmes c'est notre union pour un combat commun et ce combat là je le dis je le répète c'est la souveraineté c'est ça la vérité le panafricanisme pour ceux qui ne le savent pas est un combat du non le panafricanisme n'est pas un combat de division alors je vous remercie ça a été un grand plaisir de passer ces minutes avec vous merci